Salut à tous, c'est Okone, bienvenue sur League of Legends pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui, on va parler des emplacements de wards ultra safe et ultra secret. Il y a vraiment très peu de gens qui sont au courant de ces techniques, parce que c'est pas que ça casse le jeu, mais ça vous permet de mettre des wards dans des buissons tellement importants, peut-être que les gens veulent garder ça secret pour pas que Riot puisse nerfer ces techniques. Alors, je pense que chacun a ses repères, parce que tout va se jouer avec des repères pour être extrêmement précis. Un millimètre à côté, ça va mettre la wards ailleurs et c'est plus bon. Du coup, pour ceux qui sont un peu perdus, les wards, donc c'est les balises de vision, ce qui vous permet de voir là où il n'y a pas d'unité alliée. Et en fait, il y a un système, en tout cas une mécanique dans League of Legends, c'est que, bon, vous êtes au courant que les wards, comment dire, ils ont un rayon de portée, c'est-à-dire que je peux pas la placer là, sinon mon personnage va devoir se déplacer pour avoir la portée, etc. Mais s'il y a un gros rocher, par exemple, entre moi et l'emplacement où je veux mettre ma ward, et bah il y a une mécanique, ça tout le monde le sait dans League of Legends, c'est que si vous posez votre ward ici, et bah le jeu va considérer que c'est assez proche de ce côté-là pour pouvoir mettre la ward ici. Et tout va se jouer un peu avec cette technique, en tout cas pour pas mal de placements safe au niveau des wards. Commençons avec la botlane. Par exemple, vous êtes côté rouge, bon, là je suis du mauvais côté, et que vous êtes un peu dans le caca, on va pas se mentir, et vous savez pas s'il y a un jungler ici qui vous attend, et que vous pouvez pas engager vraiment, vous avez peur de ce buisson-là. Et bah au lieu de faire, « Oh là là, dis donc, j'ai plus beaucoup de vie, je vais aller warder ici. Oh non, un Jarvan ou un Lee Sin, il m'éclate la gueule. » Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter, parce que c'est très très dangereux. Mais si vous connaissez pas cette technique, bah vous ne pouvez pas y échapper. Du coup, vous avez besoin, genre, de faire soit vous faites tout le tour comme ça, vous warder ici, vous perdez une vague de creep, c'est la merde. Bref. Moi, j'ai une technique, c'est que vous vous mettez ici. Alors, le repère, c'est là où ça commence avec l'effort violet ici. C'est un peu la transition entre les deux rochers ici. Vous allez, alors oui, excusez-moi, il faut que vous y alliez aussi dans « Options, Interface », « Interface », qu'est-ce que je raconte ? « Options, Raccourci », vous allez dans « Objet », donc « Item pour moi », j'ai toujours en anglais, et vous allez dans « Quick Cast with Indicateur ». « Indicateur », « Indicateur ». Et là, « Trinket », moi j'ai mis en touche « H », vous la mettez où vous voulez, mais c'est pour que vous ayez l'indicateur de la ward comme ça. Du coup, hop, on se remet, on revient au repère. Une fois au repère, vous allez activer, par exemple ici, vous allez activer la barre d'espace pour recentrer la caméra sur vous. C'est très important pour que les repères soient extrêmement précis. Vous allez activer l'indicateur de ward, et vous voyez le courant d'eau ici, il y a un moment où c'est très perpendiculaire, d'ailleurs c'est beaucoup plus sombre, là c'est beaucoup plus clair. Bah du coup, vous allez viser la transition, donc pile au milieu ici, et vous allez placer votre ward pile ici, pour la placer dans le buisson. Alors je sais pas si vous avez vu, attends, je vais enlever toutes les ward d'ailleurs. Je vais vous montrer d'ailleurs que j'ai pas eu de la chance, que c'est vraiment tout le temps la même chose. On se remet ici, espace, on vise ici, je vais mettre des flèches pour que ce soit bien clair, vraiment la transition claire, sombre, on met la ward ici, et ça la met dans le buisson. Évidemment, la ward est pas super bien mise, c'est vraiment pour s'il y a un danger, parce que des fois c'est plus intéressant de mettre, c'est plus intéressant de mettre la ward ici, pour avoir plus de vision, et encore, ça dépend des endroits. Bref, ça marche aussi à la top lane. Par exemple, si vous êtes un joueur top lane, ou même si vous avez déjà joué au top, vous avez déjà sûrement essayé de ward comme ça, oh mon dieu, il y avait un Darus, il me prend, il me défonce, j'ai pris beaucoup de risques pour poser ma ward dans ce buisson. Eh bien, il y a une technique pour poser la ward dans ce buisson à partir d'ici. Oui, c'est une scène, mais c'est possible. Vous allez, pour le repère, aller à la fin de la barrière de roche, le petit muret, et aussi les petites plantes de cactus, je sais pas ce que c'est là, de la mauvaise aire, bref, on ressente la caméra, on fait la touche, et là, est-ce que vous voyez le rocher, il y a une partie de rocher, à droite du grand sapin ici, il y a une partie éclairée, et une partie sombre, on va s'intéresser à la partie sombre, on va aller au milieu de cette partie sombre ici, pour poser la ward, exactement, dans le buisson, sans aucun souci, je vous remonte pour vous dire que c'est pas de la chance, hop, hop, on replace, voilà, elle est dans le buisson, et je vous mens pas, on voit bien dans, bon, j'avais posé une ward aussi, je suis débile, mais on voit bien le mannequin, du coup, ça c'était les emplacements à la top lane, évidemment de l'autre côté, il n'y a pas besoin dans le buisson là, genre il n'y a pas de mur, c'est pareil ici, il n'y a pas de mur, bref, du coup, maintenant, passons aux choses sérieuses, on va parler de l'antre du dragon, bon, attends, il va nous faire un peu chier lui, soit ça va être plus clair sans lui en fait, je vais le faire vite fait, et voilà, alors, beaucoup de gens connaissent la technique, oh, on se met là, on vise l'escargot, et ça met la ward dans le buisson, exactement, sauf que, vous savez peut-être pas qu'on peut aussi, placer, une ward, à partir de là, dans ce buisson là, et celle là, est bien plus dure que l'escargot, je vais vous remontrer l'escargot d'ailleurs, parce que vous avez pas vu, on se met devant la fontaine ici, et on vise l'escargot, il y a même pas besoin de l'indicateur en vrai, vous pouvez le faire juste comme ça à l'arrache, c'est relativement très simple, maintenant ici, c'est plus dur, vous voyez la petite tâche rouge, ouais, pas très très rouge, c'est un peu, pas délavé, mais c'est, c'est pas très saturé on va dire, vous mettez devant ce rectangle rouge, vous faites la barre d'espace, même s'il n'y a pas vraiment besoin, et là, vous avez juste à viser le bout du buisson, là d'ailleurs, vous voyez quand ça devient vert, hop, on sait que c'est sûr dans le buisson, même quand c'est pas vert en fait, regardez là c'est bleu, ça va quand même dans le buisson, donc vous êtes assez safe, du coup, on continue au baron, alors, cette fois-ci, alors je vais remettre les mannequins pour vous montrer, même chose, ça marche des deux côtés, le plus simple c'est celui-là, il faut se mettre en dessous du bouclier, bien en dessous et bien en face, pas vraiment faire besoin de la barre d'espace, on s'en fout un petit peu, il faut juste viser, vous voyez le rocher avec les runes, il y a une sorte de transition, ou avec l'herbe, ou je sais pas ce que c'est, les feuillages, bref, et bien on va viser ici, un petit peu plus en haut, entre le feuillage, et la roche, pour pouvoir poser notre ward, pile dans le tribouche du top, et maintenant on passe au dernier, qui est pour moi le plus dur, parce que en fait, c'est un truc à faire, et c'est très dur à faire rapidement, je m'explique, il faut se mettre devant la fissure violette, est-ce que vous voyez la fissure violette ici, voilà, là je suis un peu devant, je pense que je suis bien placé ici, on va activer la barre d'espace, on active l'indicateur, et là vous voyez, c'est pas possible normalement, vous voyez l'indicateur, normalement on ne peut pas là, j'ai bien mis le mannequin, ouais j'ai bien mis le mannequin, c'est bon, et du coup en fait, il y a un repère, mais c'est quand même assez précis, c'est un peu chiant en fait, on ne va pas se mentir, c'est, vous voyez là, le bout de l'herbe ici, et le bout de l'indicateur ici, et bien il faut viser au milieu, et un petit peu plus vers l'indicateur, pour que ça puisse aller dans le buisson, celui là est extrêmement dur, ça prend beaucoup de temps, et vous voyez bien, on voit la vision sur le, sur le demi, ça marche réellement, donc voilà, c'était mes techniques secrètes, pour poser les wards, j'espère que vous ne connaissiez pas, ces emplacements, quand j'en parle à des gens, ils ne savaient absolument pas, ces emplacements là, évidemment ils connaissaient par exemple, l'escargot qui est très facile, il y en a certains qui connaissaient, qui connaissaient celui là, qui est relativement ok, mais voilà, j'espère que au moins, je vous ai appris, parce que normalement, en vrai, celui là, celui là est quand même relativement compliqué, et assez rare, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, qui connaissent, qui connaissent ces actes, ces astuces, bref, je vous les ai donné, bon entraînement, et ça peut vraiment changer, vos parties, vous allez prendre beaucoup moins de risques, et je pense que vous allez pouvoir, vous la péter, avec ces emplacements là, donc merci d'avoir regardé, on se voit pour une prochaine vidéo demain, à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501